Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV, j'espère que tout le monde va bien. Alors le Parisien a sorti un article sur l'affaire de Carla Moreau. Nabil et la voyante d'Anaï sont accusés d'extorsion qui monte à 2 millions d'euros. Apparemment, ils auraient envoyé 8 hommes chez Carla vendredi dernier. Ça va très loin pour de l'argent. Du coup, Nabil, dégoûtée de cet article, réagit et tacle les journalistes. Les internautes aussi choqués ont réagi sur Twitter. Je vous laisse lire quelques tweets et écouter la story de Nabil. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La famille, il y a le Parisien qui a sorti son article. Enfin, son article, son bout de torchon, sa grosse merde. Je suis choqué. Wallah, wallah, wallah. Il n'y a pas une ligne de vrai dans tout ce qu'ils ont raconté. Que ce soit les sommes, que ce soit ce qu'ils racontent. Apparemment, il y a une plainte sur moi depuis février. Mais hier, les avocats de Carla ont envoyé un mail à mon avocat pour dire pourquoi Nabil a rompu le contrat. Alors qu'ils le savent en vrai. Donc regardez l'incohérence. Je reviens vers vous dans le cadre de ce dossier dans lequel vous intervenez pour M. El Moudini. Ma cliente m'informe qu'en violation du contrat de cession de droit, en violation du contrat de cession de droit, pas en violation de l'extorsion, en violation de contrat de cession de droit. Donc ça, c'est les avocats de Carla. Hier, sa date de hier, de droit et de non-divugation conclue le 20 avril 2021, M. El Moudini diffuse sur ses réseaux sociaux des vidéos objets du dit contrat. Depuis quelques jours, selon l'article 2.1, c'était engagé à consigner l'intégralité des données et informations objets. Bref, donc vous, hier, vous envoyez ça à mon avocate pour dire Nabil, il a cassé le contrat, machin, mais en parallèle, vous dites aux Parisiens que vous avez porté plainte pour extorsion, machin, depuis février. Mais ce mail, il date de hier. Vous êtes vraiment grave. Pareil, il y a quelques jours, elle vous fait une story toute fière. où elle vous dit « J'ai cassé le contrat ». Donc, elle vous dit que c'est elle qui a cassé le contrat. Mais hier, ils envoient un mail à mes avocats pour dire que c'est moi qui ai cassé le contrat. Alors que nous, ils savent que c'est eux. Franchement, n'importe quoi. Donc, le Parisien, ce n'est vraiment pas représentatif des Parisiens. Le Parisien, c'est vraiment de la merde. Alors qu'ici, à Paris, les gens, ils ont la grande classe. Mais vous, vous avez tout sauf la grande classe. Je vous ai proposé hier de voir toutes les preuves et tout ce que j'avance de vos yeux. Vous avez refusé. Vous avez préféré sortir cette merde-là, ce torchon que je vais balayer d'un revers devant les tribunaux et sur les réseaux. Je vais vous faire perdre la face. Ah ouais, vous, le Parisien, je crois que vous n'êtes vraiment pas prêt. Vous auriez dû beaucoup mieux vous renseigner sur moi. Non. 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 Merci.